L'envie de faire du violon, elle est venue très très jeune. Apparemment, dès l'âge de deux ans et demi, j'ai demandé à faire du violon. Et pour moi, c'était une évidence, il fallait qu'on m'achète un violon et que je fasse du violon. J'ai pu terminer mes études musicales de violon propres, dès l'âge de 19 ans, 20 ans, j'avais terminé pour vraiment me consacrer au quatuor à cordes et notamment au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Parallèlement, ça a été la découverte de la musique baroque, notamment au sein d'un orchestre de chambre, un orchestre de cordes dans lequel j'étais le violon solo. Et c'est vrai qu'en étant violon solo, je travaillais, je préparais les partitions et puis j'ai joué beaucoup de concertos en soliste avec cet ensemble et notamment des concertos de Bach. Et c'est là où, une révélation, c'était, il faut que j'étudie le violon baroque pour pouvoir jouer ses concertos et ses chefs-d'oeuvre, j'allais dire au plus près de la pensée de Jean-Sébastien Bach. Et là, voilà, de fil en aiguille, les rencontres avec quelques violonistes baroques et puis avec d'autres musiciens comme Béatrice Martin et François Pauly. François Pauly, que j'avais rencontré dans cet orchestre de chambre et qui a eu un peu le même cheminement que moi entre la musique classique, la pratique. Alors lui, c'était le trio et le piano et moi, le quatuor à cordes. Mais voilà, on en est venu dans la même direction et comme on avait des affinités vraiment et en dehors du travail de la musique et dans la musique, voilà, c'était, et on avait une forte envie de jouer ensemble et de créer ce groupe Les Folies Françaises. Les Folies Françaises 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 Les Folies Françaises